Salut à tous, c'est Victor et j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la toute nouvelle saison Halloween 2021 de Disneyland Paris. Bon, à l'heure actuelle, à le moment où je tourne cette vidéo, on ne sait pas non plus grand chose. Mais cependant, il y a quand même quelque chose qui se dessine. Et on va pouvoir voir, évidemment, que cette Halloween risque d'être vraiment extra. Vous le savez, l'année 2020 a été très compliquée pour Disneyland Paris. Mais cependant, la saison d'Halloween a quand même pu avoir lu, entre guillemets. Elle était quand même très différente des années précédentes. D'ailleurs, on va faire un petit récap de ce qui s'est passé durant Halloween 2020. Et honnêtement, on peut dire que cette Halloween-là était très différente, mais en même temps, elle n'était pas mauvaise. Moi, j'étais agréablement surpris que déjà que Disneyland Paris décide de faire cette saison en pleine pandémie. Le fait qu'il y ait déjà les décors, je trouve ça vraiment pas mal. Parce qu'encore une fois, Disneyland Paris aurait très bien pu annuler cette saison-là. Mais moi, évidemment, le truc que j'ai adoré, c'est le fait d'avoir un mini-show Ursula sur le théâtre du château. Ou même, encore mieux, le fait d'entendre vivre la vie avec les chars de la parade Halloween. C'était extra. Bon, vous le savez, la parade Halloween, c'était un char par un char toutes les heures à peu près, si je ne dis pas de bêtises. Cependant, on pouvait donc voir tous les chars d'Halloween durant toute la journée. Donc, c'était vraiment cool, déjà, de pouvoir tous ces chars-là se balader dans le parc. C'était vraiment génial. Le petit show d'Ursula, c'était cool. Et aussi, un petit show sur le château, qui était vraiment aussi bien sympatoche. Et puis, évidemment, le point selfie, notamment à Meet Mickey Mouse, personnellement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, oui, l'année 2020 a été compliquée, mais cependant, ça n'a pas empêché Disney 1 de Paris de faire une saison plutôt cool, très sympathique, lors de Halloween 2020. Mais bref, on a assez parlé de 2020, qui était quand même plutôt cool comme saison, mais c'était pas non plus fabuleux. Mais cette année 2021 risque de revenir en force. Bon, vous le savez, durant, depuis la pandémie, il n'y a ni parade, ni spectacle, etc, etc. C'est ce qui manque le plus actuellement, d'ailleurs. Cependant, le 1er juillet 2021, un tout nouveau show est arrivé à Disneyland Paris. C'est évidemment Disney Junior Dream Factory, qui est arrivé au Studio D, au parc Walt Disney Studios. Bon, clairement, si ce show-là est arrivé, pour moi, c'était clairement un test pour voir si c'était faisable ou non. Vous le savez, l'année 2020, là aussi, il y aurait dû avoir Jungle Book Jive, ou encore les rythmes de la Terre. Malheureusement, les deux shows ont été annulés à cause du Covid, etc. Il y a eu beaucoup de complications, etc. Et je pense que vraiment, Dream Factory est arrivé vraiment pour peut-être qu'il y a eu différentes façons. Peut-être qu'ils ont changé la façon de faire le show en interne, dans les backstage, etc. Pour moi, vraiment, c'était vraiment un test, vraiment, ce show-là. Et on peut le voir encore actuellement, le show est toujours là. Il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est vraiment nice. Et d'ailleurs, pourquoi je dis ça ? Parce que depuis quelques jours, on peut voir notamment qu'il y a un recrutement pour retrouver notamment la parade. Alors, vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, mais depuis juillet 2021, les parcs américains ont pu retrouver leur spectacle nocturne. Il s'agit du spectacle Happily Ever After à Disney World, ou encore Mickey & Mickey Magic à Disneyland Resort. Bon, évidemment, à Disneyland Paris, c'est très très compliqué, vu que le château est en réhabilitation. Et bien, c'est pour ça que je me suis dit personnellement, certes, on ne peut pas voir de show nocturne, mais cependant, pourquoi on n'a pas la parade au moins ? Et bien, mon veuille est en train d'être exaucée, car depuis quelques jours, je dirais même maintenant depuis quelques semaines, il y a un certain recrutement pour le retour de la Disney Stars on Parade. Les recrutements vont se faire fin août, ce qui veut dire qu'il y aura clairement, évidemment, il y a quelques temps de répétition pour apprendre les danses, les chorégraphies, etc. Vous m'avez compris, quoi. Le fait que le recrutement se passe fin août, pour moi, me fait réellement penser que la parade sera de retour pour la saison Halloween début octobre. En plus, clairement, ça serait le meilleur moment pour relancer la parade. Quoi de mieux que de retrouver la saison Halloween avec parade, spectacle, etc. Moi, je pense que c'est certain que la parade sera de retour début octobre, mais évidemment, rien n'est officié encore. Il ne faut pas s'enter avant que Disney Stars de Paris communique officiellement là-dessus. Mais cependant, ce n'est pas tout. Parce qu'il y a quelques jours, le magnifique site que vous devez forcément connaître, Outsiders, a sorti une information importante là-dessus. Enfin, là-dessus, je parle évidemment de la saison d'Halloween. Car en plus du retour de la Disney Stars on Parade durant la saison d'Halloween, le site Outsiders a révélé l'information suivante comme quoi on pourrait retrouver le spectacle Les rythmes de la Terre aux alentours du 23 octobre. C'est-à-dire, en gros, clairement, pour les vacances d'Halloween. Bah là aussi, c'est une excellente nouvelle parce qu'encore une fois, on ne va pas se mentir, jusqu'à présent, ça manque clairement le spectacle. Et le fait de pouvoir retrouver ce spectacle-là serait exceptionnel. Alors oui, on retrouvait le spectacle hors saison au Roi Lion, mais honnêtement, ce n'est pas du tout une surprise. Vu la gueule du spectacle, on ne va pas se mentir, le show a l'air de coûter très cher. C'était certain que le show allait revenir hors saison. Et on ne va pas se mentir, je suis sûr que le show sera là en version permanente très bientôt. Bref, vous aurez compris, beaucoup de shows ont arrivé pour la saison d'Halloween. Bien évidemment, s'il y a la Disney Stars on Parade, et s'il y a le retour évidemment du spectacle Les rythmes de la Terre, c'est certain qu'on va pouvoir retrouver des shows d'Halloween. Je pense évidemment à la fabuleuse Mickey Halloween Celebration, donc la parade d'Halloween qui était exceptionnelle, avec le petit show stop au milieu sur Central Plaza, c'était vraiment extra. Je suis sûr qu'on va pouvoir retrouver notamment ce show-là, et j'espère également qu'on va pouvoir retrouver le show d'Ursula, évidemment sur le théâtre du château. Bien évidemment, il va encore falloir passer un peu pour connaître le programme officiel de cette saison en général. Mais évidemment, comptez seulement pour vous faire une vidéo très spéciale là-dessus. En plus, le fait de retrouver la parade, le spectacle, le rythme de la Terre, si c'est bien le cas, de certainement retrouver le spectacle d'Halloween à ce moment-là, il ne faut pas oublier que c'est le grand retour de la soirée d'Halloween. Évidemment, qui dit soirée Halloween, 10 parades, 10 spectacles, etc. Enfin bref, ça pour me dire, c'est une soirée grandiose. Bon, le prix a clairement augmenté de 10 balles depuis la soirée Halloween 2019. J'espère évidemment que la soirée sera encore meilleure que les soirées de 2019. Je tiens à préciser qu'en 2019, il y avait deux soirées. La première soirée coûtait moins cher que la deuxième, si je ne dis pas de bêtises. Évidemment, la question que je me pose, c'est que vu les 10 euros en plus, j'espère qu'il se passera un peu plus de choses lors de la soirée Halloween. Mais bon, je ne vais pas non plus en demander 3000, parce que clairement, la soirée Halloween 2019 était extraordinaire. Une de mes meilleures soirées à d'ici un pari. Bref, vous l'aurez compris dans cette vidéo, clairement, Halloween promet d'être extraordinaire. Le retour de la Disaster Zone Parade, le retour, certainement, des chiots d'Halloween, le retour du spectacle Lion King, la soirée Halloween. Bref, franchement, honnêtement, je pense qu'on va grave kiffer. Et je pense que notamment qu'on va encore grave plus kiffer qu'auparavant, parce que ça fera quand même deux ans qu'on n'a pas eu de cette saison, de vraie saison. Donc je pense que réellement, si c'est bien le cas, si on retrouve bien tout ça pour cette saison-là, je pense qu'on va s'éclater et qu'on va profiter évidemment de tout ça. Mais en tout cas, il me tarde vraiment, vraiment cette période-là, parce que si on retrouve tout ça, c'est clair que je serai à Disney H24. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voici une petite vidéo entre info, rumeurs, évidemment, ce qui est officiel ou pas, etc. Évidemment, je vous montrerai toutes les sources, etc. Tout en description, bien évidemment. Si, évidemment, tu n'es pas abonné, abonne-toi, lâche un like et n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Sur ce, à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501